Bonjour, Léa Fête et Esteban Gournay ont travaillé tous les deux dans le service d'ORN du CHU de Strasbourg pour l'EA et du CHU de Reims pour MAPA. On a présenté nos travaux sur le larynx artificiel sur le mode presque tout biologique. Depuis la première laryngectomie totale en 1874, le meilleur substitut, le substitut larynge parfait n'a pas encore été retrouvé. On a vu se développer les transplantations larynge et également le larynx artificiel par l'équipe du professeur Anne Debrouille depuis plusieurs années qui a permis pour la première fois d'ouvrir ce concept selon lequel le larynx pouvait être remplacé lorsqu'il était retiré au cours d'une laryngectomie totale. Ce concept, nous l'avons repris en essayant d'améliorer ses limites qui étaient principalement l'intégration et la compression des tissus adjacents puisque ce larynx était en titane rigide et l'idée était de prendre le deuxième concept de l'allogreffe aortique développée par le professeur Martineau en remplacement trachéal pour amener une certaine souplesse et une amélioration d'intégration de ce larynx artificiel. Pour ce faire, nous avons dû faire deux types d'expériences, d'expériences in vivo sur la bovie et des expériences in vitro au laboratoire. Le projet in vivo était donc consacré à la réhabilitation laryngée par allogreffe aortique chez la brebis. Nous avons implanté six brebis avec des allogreffes aortiques prélevées au préalable dans un abattoir puis cryo-conservées à l'EFS à Saint-Antoine par professeur Roir. La survie à 90 jours des brebis implantées était de 100%. L'analyse macroscopique des six griffons explantés à six mois d'implantation montrait une bonne intégration au tissu des organismes receveurs avec l'absence de nécrose et l'absence de lâchage des sutures ou de l'anastomose. L'analyse histologique montrait une bonne colonisation des tissus par de nombreuses cellules et même l'apparition d'une néovascularisation. Fort de ce concept obtenu sur le projet in vivo, certaines zones dont on reste encore à éclaircir, entre autres la physiologie du processus n'est pas parfaitement expliquée. De même, nous aimerions espérer accélérer le phénomène de colonisation en passant par un projet in vitro. Nous avons donc essayé au laboratoire de coloniser les matrices aortiques par des cellules souches afin de les différencier en chondrocytes, puis de déposer des cellules épithéliales afin de restaurer un épithélium respiratoire unicellulaire s'il est à la surface de ces matrices. Pour développer ces axes de recherche, le passage par un bioréacteur est nécessaire. C'est ce dont nous sommes en train de mettre au point lors de nos tests de sciences. Avec à terme, l'objectif serait donc de pré-traiter ces aortes dans les bioréacteurs avant de les implanter sur un organisme vivant, le meilleur bioréacteur connu actuellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !